Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War Et on se retrouve directement sur notre bateau, parce que du coup comme ça je ne l'oublierai pas On voit que visiblement c'est Tarkinia qui tiennent la Corse aussi Je pense que je vais essayer de me rapprocher d'eux si possible Les Tarkinia, je crois qu'on fait des... Ouais on est en négociation avec eux quoi, alors du coup avec notre expansionniste ça pique un peu mais Peut-être qu'il y a un petit pacte de non-agression, peut-être même une petite alliance défensive non ? Qu'est-ce qu'il serait pour ? Une alliance défensive non ? Une alliance militaire non plus Alors un pacte de non-agression Avec peut-être un petit peu de sous ? Putain la vache, ils sont pété de blé hein Ok juste un pacte, c'est parti Un pacte ça sera déjà ça, ils ont l'air d'être toute la Corse C'est plaisant de voir le bon sens l'emporter La Sicile Ouais Ouai 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 Les Péliginiens ne nous aiment plus donc la Ligue Etrusque ne nous aime pas trop Elle leur envoyer une mission diplomatique ça va un peu mieux mais c'est pas ouf Est-ce qu'il serait pour un petit pacte de non-agression ? Non Carthage ne peut pas nous saquer, les Ligures ne peuvent pas nous saquer Rome ça va devenir critique également Syracuse et les Sénons, pas trop d'inquiétude pour l'instant Ce qu'il fallait qu'on voit c'est les Doniens là Ils ne veulent pas faire de paix hein Il ne leur reste plus qu'une flotte là, ils ne veulent pas faire de paix les mecs Putain Et ben tant pis pour vous Alors Voyons voir L'augmentation de l'Imperium ça fait très très mal à nos finances Et il fallait du coup ici qu'on fasse des trucs Donc je pense qu'on va divorcer de cette dame là Parce que moins 1 de gravitas par tour pour le chef de faction c'est pas possible quoi Donc faut qu'on le fasse pendant qu'elle est à 20 de gravitas et pas plus Hop là, voilà, on a demandé le divorce, c'est bien triste mais c'est comme ça Derrière Bon bah du coup on a L qui sert pas à grand chose Pour essayer de la marier à quelqu'un là Ça c'est notre mère Avec 3 sons de gravitas quoi Vache Lui on va renforcer sa promotion On va faire un casteur Ici on peut peut-être On va essayer de renforcer la promotion de ce gars là Pour augmenter un petit peu la loyauté de son parti politique Au niveau guerre civile pour l'instant ça va On est pas ouf mais c'est acceptable Et on va également Transformer lui en casteur Parce que pourquoi pas Donc au niveau gravitas on est pas ouf mais on vient juste d'être pris donc c'est pas grave On a 2 d'ambition Très très bien J'aurais peut-être pas lui envoyé elle, j'aurais peut-être dû voir si je pouvais pas faire d'autres trucs plus intéressants Ok donc du coup on a plus de sous, on en gagne pas des masses On venait ici de se tirer de justesse mais alors de méga justesse d'une bataille un peu difficile au final Donc notre espion bah il sert pas à grand chose, on va juste l'éloigner histoire qu'il soit pas détecté trop facilement Ici, quel bonus ils donnent les mecs là ? 22 Donc ça veut dire qu'on pourrait presque aller leur taper dessus On verra ça On avait terminé la tech qui nous permettait je crois D'améliorer ce truc là Ouais voilà on va pouvoir faire ça, par contre il nous faut une quantité de blé assez phénoménale Et ici on peut faire ça également On pourrait convertir Alors ça, ça fait quoi ? 125 de richesse Taux d'imposition De la richesse provenant de l'agriculture Une reconstitution d'armée, c'est pas ouf Dix mille de marchés aux esclaves Putain ! Comme c'est la violence Dix de recherche de l'industrie, du commerce, ouah non il nous faut ça Poterie étrusque importée Deux de conversion culturelle, dix de provenant de l'industrie, ouais on va faire ça, c'est pas mal Pardon, c'est pas ça que je voulais faire Au fait au niveau des objectifs Ah fallait qu'on cherche l'avantage de l'esclavage, ok Et il nous faut qu'on détienne complètement quatre provinces, donc il faut qu'on fasse gaffe Et il nous faut un atelier de bronze, on a pas d'atelier de bronze On a pas d'atelier de bronze Ça c'est la même province Atelier de bronze, bois de chauffe et construction Ah il nous faut plein de tech Ok donc on est pas sur du militaire Donc on avait une rébellion ici et j'ai vu qu'il y avait aussi une rébellion qui avait popée là On va donc y aller Voilà Lui qui était là, bah il pourrait peut-être inspirer un peu la populace locale Ça aiderait un peu peut-être Ici on va faire du contre-espionnage pour limiter les chances que ces cons puissent faire des choses Bon bah cette armée là pour l'instant n'a pas la taille malheureusement Bon putain j'ai pas vu mais y'a eux qui nous pillent là Mais les mecs vous déconnez ? En avant Allez c'est parti pour une petite bataille Alors en face on a du hoplite, du tire-ailleur à cheval Ah une armée pas si dégueulasse bien que peu nombreuse On va la faire J'avais pas vu qu'ils étaient en train de me piller ces cons Juste dans le coin de la province quoi, en fouine Peut-être pour ça que je perdais du blé aussi Bon du coup on va... On va prendre la pluie Du coup je pense qu'on va enfin commencer à se tourner de leur côté là Les régions et compagnie Alors, on a une belle ligne d'attaque Une très belle ligne d'attaque On va mettre eux devant Voilà Pas mal de cavalerie donc on va foutre Des gens sur les côtés Ils vont rester derrière comme d'hab pour éventuellement Permettre de faire des trucs Les frondeurs on les mette devant Est-ce qu'on peut verrouiller ? Je sais plus si on peut verrouiller dans celui-là Voilà, c'est ça, celui-ci je les fais avancer comme ça Ils avancent, ils se font une énorme ligne dégueulasse Arrêtez-vous Formation Double assise La cavalerie et l'infanterie dans ce projet tu le prends à main de l'écran Ouais bon on va faire ça, allez On va leur demander d'avancer comme ça plutôt Ouais ok, c'est un peu particulier mais pourquoi pas De toute façon pour l'instant on a juste besoin d'avancer Donc Saka est là On va essayer d'avancer suffisamment près pour le titiller et que Saka avait envie de nous attaquer En avant On va se foutre en vitesse 3 En surveillant sa cavalerie Simple assise Lancier Cavalerie La force du lance-projectile tout à l'avant, c'est plutôt ça qu'il me faudra Ok, on est en position On va refaire du coup notre propre formation Oula Pourquoi t'es sorti de... J'ai le moyen de sortir putain Ok je sais pas pourquoi il veut pas aller dans l'armée Donc pourquoi pas On va faire ça nous même à l'ancienne Voilà Merci Une deuxième ligne derrière Un peu plus faible Les frondeurs vont aller devant Les lanciers sur les côtés Pour intervenir quand il va commencer à charger Le général de ce côté là En marchant Il peut marcher c'est bon Pourquoi je vois pas ces... Ces tirs là Je ne sais pas Il me semblait que je les voyais d'habitude Ces cavaleries bougent pas Ça m'inquiète un peu C'est quoi ça ? C'est des... Opli tout simplement Alors si on avance à peu près là On devrait t'apporter Avec la ligne de combat juste derrière Ok on va commencer à être bien Alors on va demander à ces deux là Donc ça c'est du hoplite C'est pas très très utile de leur tirer dessus Ça c'est du toxot Ça devrait être assez facilement géré Je pense qu'ils vont avancer au moins jusqu'ici Donc on va avancer au moins jusqu'ici Allez c'est parti Là ça devrait commencer à l'affoler un peu je pense Ouais voilà Ils vont s'arrêter et commencer à tirer Sa cave Nous attendons vos ordres Fait des trucs Alors du coup nous on va s'arrêter On va se placer comme ça Avec L'infanterie Vous reculez un petit peu derrière Oh putain ils chargent vite ces coups Reculez vous Oh putain ils chargent vite ces coups Reculez reculez Ici aussi ils chargent Ici il n'y a qu'une seule unité Les peltastes siciliens c'est des bruts D'ailleurs ouais Euh Les toxot se font défoncer Par contre les peltastes ils font le taf Donc les frondeurs vont reculer Ils ne servent à rien Hop Ici ils vont taper encore un petit chouïa sur les toxot Ici je vous avais demandé de reculer Les hommes sont hésitants Oh la vache A ce point là On n'a pas réussi à entrer un seul alors que c'est censé être des lanciers quoi Et ben c'est la fête Là les lanciers sabins ils vont peut-être réussir à faire quelque chose quand même Donc les montagnards ils sont pas là pour faire le taf mais c'est pas grave ils vont le faire quand même Faut que vous tiriez vous Alors vous je sais pas pourquoi vous tirez sur ceux là Mais c'est une idée de merde Reculez 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 Faut que vous vous occupiez des Faut complètement que vous vous occupiez des tirailleurs maintenant Ici en avant Euh les montagnards non Les guerriers lucaniens c'est parfait vous allez vous occuper de ces gens Ça c'est quoi ? L'infanterie légère samnite en avant Des guerriers lucaniens On a besoin de renfort ici Je suis déçu par mes lanciers ils sont tellement faits défoncer le fion C'est impressionnant C'est impressionnant C'est impressionnant Alors on manque dramatiquement de cavalerie hein Comme d'hab Un petit boost de morale me parait intéressant Ok donc là on s'est fait choper je ne sais pas trop comment Je sautais dans le dos J'ai dû me courir et envoyer les guerriers lucaniens faire autre chose en fait Je pensais que j'en avais deux unités Putain les EPS Allo quoi C'est brutal hein Est-ce que du coup merde ils sont libérés ? Inavantage Chopper les ! Putain ils ont réussi à aller jusqu'aux fondeurs Vous êtes qui vous ? Vous vous êtes qui ? Vous vous faites complètement défoncer pour rien. Là les montagnards italiques ils vont foncer sur les toxotes. Là c'est pareil faut qu'on utilise nos troupes qui ne font rien. On ne peut pas se permettre d'avoir des troupes qui ne font rien. Ouais les frondeurs vont encaisser un petit peu malheureusement. On sied ça bien, ils ne courent pas vite hein. Ok donc du coup... Ah mais non je savais bien que j'en avais deux des guerriers du canyon. C'est à cause de ce putain de... Putain bah il y a un petit cadenas maintenant. Qu'est-ce que vous vous foutez là-haut ? Revenez. C'est pas bien de s'enfuir. C'est extrêmement désagréable. Bon là on a des lanciers sabiens des guerriers du canyon. Donc eux du coup ils sont où ? Ils sont là. Et eux ils sont où ? Ils sont là. D'accord. Donc si voilà ils font bien le taf. On est d'accord. Est-ce qu'ils s'enfuient là ? Ouais c'est du frondeur normal. En état d'épuisement mais vous n'avez rien fait. A peine tapé un peu quoi. Bon non là il faut du renfort. On le sait que ces foutus d'IPS là ils vont faire chier. Tracé. Ah putain cette saloperie de cavalerie là. Nos hommes fuient le genre de bataille. Faut qu'on s'occupe de caméron. Euh... Donc là on les a chopés. Ici cette bataille dure. Ici il y a 20 épuis qui arrivent à faire fuir tout le reste de l'armée. Vous, détachez vous. Je suis bien désolé mais il va falloir y aller là. Ah putain ici on est tombé sur les hoplites quoi. Repliez-vous vous aussi. Malheureusement ça fait chier mais il n'y a pas le choix. Donc ici avec le général on devrait réussir à choper ses cons. C'est du tirailleur à cheval bidon. Il y a moyen qu'on lui fasse mal. Ou ça cette fois. Ah oui bah c'est l'effondeur qui s'enfuit. Pourquoi j'ai pas la mini-map ? Donc ça c'est quoi qui s'enfuit ? Des EPS ? Faut qu'on s'occupe de ceux-là qui foutent un peu la merde. Parce que vous foutez vous ! Ah putain cette saloperie de caf quoi ! En général il faut qu'ils reviennent en urgence. Faut que tous nos tireurs se débarrassent de ces putains de cavaliers. Ici on a de nouveau une unité de cavalerie qui est libérée malheureusement. Vous allez courir par là. Les lanciers sabins vont essayer de choper ces cons. Ah putain on court tellement pas vite. Allez tirer sur ceux-là. Je m'en fous des tirs amis. Faut qu'on se débarrasse de ces débiles. De ces casse-burnes disons plutôt. Ici on court. Ici on va profiter qu'ils se dégagent un peu pour taper sur les peltastes. Ils devraient avoir du mal à tenir au corps à corps normalement. Putain mais ils sont reloués hein ! Ça y est, sa cave elle a cédé. La bordel c'est pas dommage. Allez maintenant. Tirez moi sur ces foutus toxotes. Là on devrait enfin réussir à se débarrasser d'eux je pense. On va passer en massacre. Peltastes ils font le taf une fois de plus. Allez les IPS là. Ah ils se dégagent encore mais c'est ouf. Allez poursuivez les un peu. Et vous faites moi tomber ces foutus mec. Allez ! Ah ici forcément face aux hoplits c'est la violence. Ok donc là on va essayer de passer dans leur dos. C'est quoi c'est les frondeurs qu'ils ont concédé aussi vite là ? Les mecs ils sont 13 quoi ! Arrêtez de faire chier ! Merde putain je voulais repasser dans le dos ici mais ça va être compliqué. Il n'y a pas d'unité qui serait reformée quelque part non ? Ici ils vont céder eux aussi malheureusement. Ah c'est là qu'on commence à sentir les unités d'élite hein. Ça y est les IPS c'est fait ! Faut me débarrasser de ces cons maintenant. Faire un petit rallier ça fera du bien. On va inspirer eux pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Ça y est les TOXOD c'est fait ! On va donc essayer d'aller se mettre dans le dos de ces gens. Là vous allez quand même pas me dire que des Fanta 55 litres d'argent vont perdre contre des Peltas Siciliens. Ici ils sont complètement enfermés il y a peut-être moyen à un moment. Allez vous me les défoncer mais comme des connards. Il n'y a pas de CAF qui se reforme c'est bon. Là je crois qu'ils sont trop... Ils ont déjà tourné le contrôle du mauvais côté. Forcément ça risque pas au bien de marcher. Remettez-vous en Massacre s'il faut ça pour les finir quoi. Bordel ils sont plus que 20. Voilà ici on voit que les caillasses dans le dos ça commence à leur faire du bien. Ça y est ! Eh ben on va s'arrêter là. Ça commence à devenir plus difficile. On sent que les unités là, il va falloir que je m'en débarrasse. On sent que les frondeurs commencent à avoir doucement leurs limites aussi. Surtout contre des unités, rien de moins ça la cavalerie quoi. Même mes lanciers ils peuvent rien faire contre eux quoi. Donc il va vraiment nous falloir des unités beaucoup plus d'élite. Et étant donné qu'on paye 30% de plus contre ces cons. Bah ça fout un peu la merde. On va les buter pour la peine. Est-ce qu'on reste là ? Ça me parait risqué quand même de rester là. Ça me parait un peu risqué mais bon, tant pis. Je pense qu'il a pas d'autre armée directement là. On se mettra peut-être soit en embusquette, soit en camping ici. Du coup on a récupéré assez de blé. Ah mais on s'est déployé, dommage. Donc on peut rien faire de très intéressant. Bon, et bien on va s'arrêter pour ce tour. On va pas arrêter l'épisode hein. Ici on va fusionner des gens dans l'optique de les virer. Autant qu'ils soient un peu plus efficaces après. Voilà. Est-ce qu'avec notre blé on peut pas recruter quelque chose ? On va pouvoir recruter de la merde. Du coup euh... Encore que l'infanterie légère on a vu qu'elle faisait le taf hein. L'anciers Samnit euh... Pas réussir à buter des EPS euh... Je pense que c'est parce que j'étais pas en ligne donc ils ont très très mal encaissé la charge. Attends, niveau bouffe par contre euh... On est bien. Pour le coup... Ah ! Le taras a encore euh... Quelques forces... À même de faire chier on dirait. Le croton se pointe en renfort. Ah putain. Allez on recule. En espérant qu'on n'ait pas à portée. Je savais qu'il avait une armée c'était bien le genre avoir une grosse armée derrière en soutien. Mais il recule. Ce qui veut dire qu'il avait pas plus. Tiens, ici y'a des gens. Alors... Notre diplomate est revenu avec un généreux tribut. Ah oui putain effectivement. On a récupéré un saigneur de guerre, c'est parfait. Ici est-ce qu'on peut se mettre en embuscade ? Taux de succès de l'embuscade. Visiblement pas très très fort. Taux de succès de l'embuscade, 55%. On va se mettre là. En déplacement. Est-ce que je peux recruter ? Ils ne peuvent pas se déplacer mais est-ce qu'on peut recruter ? C'est la question. A la dérobée. A tous les coups il va nous voir mais c'est pas grave. Du coup on va améliorer cette armée. La V militaire. C'est la belle V. Au niveau frondeur. Tirailleur italique, dégâts des tirs 29, dégâts des tirs 32. Ça joue pas des masses. Eux ils sont surtout plus efficaces au niveau attaquant mêlé. Mais ils coûtent quand même vachement cher. On va se prendre deux tirailleurs pour commencer à faire un peu mal aux unités de qualité. Donc ici on a un espion. Est-ce qu'on est révélé avec lui ? Non on est infiltré pour l'instant. On peut la voler ou essayer de l'assassiner. J'aimerais bien l'assassiner parce qu'il commence doucement à me casser les bonbons ces gens. C'est raté. Dommage. Et ici. Pareil 53% de chance. On va tenter. Oui bien joué. On commence à laminer un petit peu ces agents dans le coin. Ça fait bien plaisir. Donc ici il y a toujours cette armée qui fait rien. Donc on s'en occupe pas du coup. Ici au niveau en public. Comment on est ? Ah ils font quand même 30 les insatisfaits. Parce qu'il y a des raids. Pourquoi il y a des raids ? C'est quoi ceux qui sont raids ? Mode raid. Tirez vous. Voilà. Merci. Du coup il y a toujours des raids ? Il y a toujours des raids. C'est pas eux. Ah mais ça doit être eux qui sont en raid. Oui c'est eux qui sont en raid. Bon il faut qu'on s'en occupe de toute façon. Donc on y va. Ouais. On va le faire en auto. Allez. Mode agressif. Hop là. Dans la carotide. Ça fait toujours du bien. On va aller en lâcher. Puisque ça n'importe pas grand chose de les relâcher ou pas. On est même en positif en ordre publique. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir bouger cette armée. Notamment par ici. Alors du coup avec tout notre blé. On peut faire ça. On peut complètement faire ça. Donc ça prend 8 tours. Donc là il nous faut poterie étrusque importée. On travaille dessus. Cet agent. On va essayer de... Ah non on peut que réduire. Oui c'est vrai. C'est sur les villes pour découvrir les troupes ennemies. Hop là. Euh ici. Ces trucs là là. Cassez vous. On va également commencer à les remplacer par des gens un peu plus efficaces. Les guerriers épiniens ils faisaient bien le taf. Mais ils ont quand même tendance à se faire bien massacrer aussi. Il nous faudrait un petit lancier sabin de plus. Voilà. Pas mal. Euh pourquoi ça... Ah non c'est vrai. J'avais réparé ici. J'avais pas converti. Merde j'avais oublié ça. Bah du coup vu qu'on est pas tout de suite menacé. On va se calmer. Et on va essayer de faire en sorte de rendre la ville indépendante. malheureusement on a déjà plus les sous. Avec tout ce qu'on a fait à côté. C'est pas grave. On va déjà commencer à faire ça. Ça sera très bien. Donc ici on va enfin avoir... Des... Une garnison. Ce qui est cool. Alors ici au niveau horde public ça donne quoi ? 42 les insatisfaits quand même hein. Bon moins 10 parce qu'il y a des raids donc 32. A cause de la différence culturelle et des bâtiments c'est un peu la merde. Ouais forcément il y a des trucs de... D'industrie un peu badass. Et ça les gens n'aiment pas. Il nous faudrait un... Un temple dans le coin pour stabiliser la province en fait. Sipius pourrait être intéressant de poser un temple là-bas. Ils ont leur propre rébellion donc... Bon du coup autant qu'on la laisse celle-là pour l'instant. Les rebelles P7. Très très bien. Ok donc ici il ne nous reste plus qu'un mec. On va pouvoir ensuite commencer à se déplacer par là-bas. Ici on est... Ah du coup on n'est plus en embuscade. Puisqu'on recrute. Ah non c'est ça l'arnaque. Et bien c'est pas grave on recrute. De toute façon il n'y a pas d'armée directement à porter. Il y a lui qui peut faire chier. Mais c'est tout. Euh... Allez on passe un petit tour. Ah j'ai encore oublié ma galère. Donc là ils se mettent en fortification pourquoi pas. Ok donc là on pouvait s'y attendre. Ah je passe en grisé. Je sais pas si c'est parce qu'il a réussi un truc. Oh oui. Belle esquive. Bon ces mecs reviennent. Tentative de discrédit. Alors... La menace des bandits. Bien des routes qui traversent le samedi sont devenues dangereuses et les bandits attaquent riguirement les voyageurs imprudents. On peut améliorer les routes existantes. On peut les rendre plus sûrs. On peut trouver de nouvelles routes qu'on avait fait la dernière fois mais là on a le blé donc on va rendre plus sûr nos routes. On a un espion qui a gagné un niveau. On a été découvert. Alors qui a été euh... Ok c'est là. Seigneur de guerre qui a un niveau. Alors on a construit des trucs. On a une tentative de renversement qui a échoué. On a recruté du coup plein de troupes. Populace soucieuse ou ça ? Appouille. Ah oui. Normal ça monte. On a découvert un agent. Les Donniens ont été détruits. Ah voilà qui est très intéressant. C'est vrai que leur flotte ici a dû finir par couler. Ce qui est très cool. Ici j'ai laissé la ville alors qu'il y avait rien. Non il y a des trucs pardon. C'est cette ville là où il n'y a rien. Moins 5% de coût de recrutement. Plus d'entre publique. Plus d'influence culturelle. Ça pourrait être pas mal. Ici de la bouffe ou de la thune ? De la thune. Alors avant de faire ça. Puisque pour l'instant ça nous aide pas plus que ça on va dire. On va regarder si on peut pas faire des choses. Genre voler là. 90% de chances de voler des trucs. Voilà réussi. Parfait. Toi tu sers pas à rien dans le coin. J'aimerais bien que tu reviennes par ici. Donc on a une belle armée à Sipius. Et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire ce qui ne vous a pas plu si ce n'est pas le cas. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.